Musique Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo débrief sur les box. Donc vous allez me dire, dis donc Henri, il n'y a que deux box là que tu nous présentes. Ouais, la dernière box qu'il me manque, c'est celle de chez Goulibox qui n'est toujours pas arrivée. J'en ai marre, on est le 28 novembre, la box n'est toujours pas arrivée en boîte aux lettres, elle n'est même pas encore partie de chez eux, c'est pour dire. Donc ouais, là ça commence très sincèrement à me chauffer les étiquettes, je lui laisse encore quelques mois, genre jusqu'à mars. Si d'ici là, les problèmes de livraison ne sont pas résolus, j'arrête définitivement Goulibox et c'est dommage parce que je trouve qu'ils ont des produits qui sortent un peu de l'ordinaire et c'est cool. Et là, ils chient dans la colle, excusez-moi de l'expression, mais ça commence à bien faire, ça fait plusieurs mois que c'est le même bazar. Les box, on arrive à la fin du mois, ne sont toujours pas envoyés, ils nous promettent un envoi, un départ des box, des entrepôts. La dernière semaine du mois, elles ne sont toujours pas parties. Là, je leur ai envoyé un mail quand même parce que je leur ai dit écoutez, on est le 28 novembre, encore une fois la box n'est pas partie des entrepôts, ça commence à bien faire. Je me suis un petit peu énervée dans le mail parce que je vous avoue que là, on est sur un service quand même, une prestation où vous payez 19,95€ quand même, pour au final recevoir votre box un mois, un mois et demi après le mois défini. Donc, je ne trouve pas ça normal du tout. Et dans le mail, j'ai bien me précisé que ce n'était pas la première fois, que tous les mois, c'est la même histoire, tous les mois, la box n'arrive pas à destination, enfin la box ne part pas des entrepôts à temps et que c'est franchement pénible d'être débité le premier du mois pour qu'à la fin du mois, on n'ait toujours pas ce qu'on a payé dans notre boîte aux lettres. Et là, je trouve ça déplorable et je leur ai bien dit que ça commençait franchement à bien faire. Et la fille, elle me répond quoi ? Elle me dit « Nous sommes désolées, nous avons encore eu des soucis dans les entrepôts, machin, machin. Est-ce que pour te faire patienter, on peut t'envoyer un produit ? » Je lui ai dit « Non, 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 non. C'est pas en m'envoyant un produit qui va arriver là en deux temps, trois mouvements alors que ma box, elle est depuis un mois en préparation dans l'entrepôt, qu'elle n'est toujours pas livrée, que ça va me faire redescendre la colère. » Là, j'ai dit « Non, c'est pas possible. » Donc là, ça commence sérieusement à me chauffer les étiquettes, ça commence sérieusement à me gonfler. Je lui ai dit que là, courir après une box beauté un mois après, c'est pas normal. Elle me dit « Oui, je comprends, c'est pas normal. On a encore eu des soucis dans les entrepôts. » Et bien alors, réglez-les ces problèmes dans les entrepôts. Je suis désolée. S'il y a un souci et que ça dure, parce que là, ça dure depuis plusieurs mois quand même, 5 ou 6 mois, voire plus, ça fait au moins 5 mois qu'il y a des soucis dans les entrepôts, vous ne cherchez pas à les régler, Goodybox. Alors, allô ? Allô ? Faites quelque chose ? Intervenez ? Je ne sais pas. Voyez ce que vous pouvez faire, pas faire. Bref, je coupe court parce que je suis franchement énervée. Je laisse encore quelques mois cette box et si ce n'est pas mieux, j'arrête. Bam, je prends une autre box. Parce que là, ça commence doucement, mais sûrement à me chauffer de l'intérieur. Voilà, voilà. Donc là, voilà, nous sommes le 28 novembre. La box n'est toujours pas là, mais j'en ai marre de ne pas pouvoir tourner mes débriefs sur les box avec celles que je reçois. Donc, je ne vais faire qu'avec ces deux-là, ce n'est pas grave. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo. Ça fait plusieurs mois que je ne la fais pas à cause de Goodybox. Donc voilà, franchement, je le laisse peut-être encore jusqu'au mois d'avril, histoire que ça fasse un an, vous voyez. Et après, je stoppe parce que là, franchement, ça me passe au-dessus. Ça me dépasse carrément. Donc voilà. Bref, sur ce, je vous propose qu'on y aille parce que sinon, on ne va jamais démarrer. Et voilà. Donc, on est parti pour ce nouveau débrief sur les box reçu au mois de novembre. Allez, on commence avec le design. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons la Blissim et là, nous avons la Prescription Lab. Donc, la Blissim, pour petit rappel d'un peu plus près, elle était comme ceci avec des espèces de fleurs, papillons même ici. Un peu blanc, bleu. Le design était sympa, mais moi, je n'accroche pas spécialement avec, personnellement. Alors que chez Prescription Lab, on était sur un design noir classique, classique. On ne peut pas faire plus noir que ça. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, très simple. À côté, on est sur quelque chose de très travaillé, enfin de plus travaillé. Donc, je dirais que le design le plus sympa ce mois-ci, c'est Blissim. Voilà pour les produits de chez Blissim que l'on retrouve ici. Donc, on avait une belle sélection quand même, je trouve, de produits. On avait notamment un après-shampooing masque de chez Davines. On avait le mascara Bagdalbank de chez Benefit en format miniature. Un sorbet éclat visage de chez Patika. Une crème neige éternelle de chez Polar. Et une petite eau de parfum de chez Charlotte Ray, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, en termes de produits, ce qu'on pouvait retrouver chez Blissim. Alors, cette sélection, elle me plaît quand même tout particulièrement parce que ce sont des produits que je n'ai jamais reçus pour une grande majorité. Sauf le Bagdalbank de chez Benefit qu'on connaît toutes et tous très, très bien. Après tout, il faut le dire. Mais voilà, le Davines, j'aime beaucoup. Je n'ai jamais testé et pourtant, j'adore cette marque. Le gommage éclat de chez Patika, pareil, je n'ai jamais testé cette marque ni ce produit. Donc, encore plus ravie. La petite eau de parfum ici qui sent très, très bon. Elle est très fleurie, très, très, très matin, je trouve. Elle éveille vachement en fait l'odorat et je trouve ça très, très agréable. Et la crème Polar que je ne connais pas non plus en fait. Je pensais la connaître et pas du tout. En fait, c'est encore une autre gamme de chez Polar. Donc, pareil, j'ai hâte de pouvoir la tester parce que bon, Polar, on connaît. Mais quand c'est des mêmes produits à répétition, là, c'est une gamme que je ne connais pas en fait. Et voilà, donc j'ai hâte de vraiment tester tous ces produits de chez Blessim. Et je trouve que la sélection est très complète. On a du cheveux, on a du make-up, on a du parfum, on a du visage. Enfin bref, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les produits qu'on retrouve chez Blessim ce mois-ci. Et nous voilà arrivés du coup chez Prescription Lab. Donc là, il y a des produits que vous n'allez pas voir du tout parce qu'il y a du noir sur du noir. Et ben voilà, on ne voit rien. Donc, en termes de produits, on avait un exfoliant pour le visage de la marque Les 5 Mondes. On avait un masque cheveux de la marque Biophytum. On a un eyeliner de la marque Elica Beauty. On a un sérum botanique Eclat de chez SAEV. Et on a aussi un petit porte-carte de la marque Hiro. En collaboration du coup avec Prescription Lab pour ce mois de novembre. Alors, je vous avoue que là, pour le coup, je suis un tout petit peu moins emballée que par la Blissim. Mais les produits me parlent quand même. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je suis un peu moins emballée par ces produits-là. Les 5 Mondes, ça me plaît bien. Bon, SAEV, je ne suis pas spécialement fan de leurs produits. Voilà, j'aime bien mais sans plus. Elica Beauty, pourquoi pas à tester en termes d'eyeliner comme ça. Le masque soin de la marque Biophytum, je ne connais pas mais je ne sais pas. Ce produit ne m'emballe pas du tout. Pourtant, c'est une marque que je ne connais pas. C'est un produit que je ne connais pas. Et je ne suis pas forcément emballée par ces produits-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais la box en elle-même, elle me plaît mais pas autant que la Blissim. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Encore une fois, je suis incapable de vous dire pourquoi je suis moins emballée. La box me plaît mais voilà. Peut-être qu'il manque quelque chose ou... Je ne sais pas mais en tout cas, voilà. Ce n'est pas la meilleure prescription lab qu'on ait pu avoir mais elle reste en tout cas très très sympa. Après, c'est un avis perso. Encore une fois, je le répète, cette box, ça se trouve, elle a beaucoup plu à certaines d'entre vous. Moi aussi, elle m'a beaucoup plu mais ce n'est pas un coup de cœur. Autant la Blissim, je kiffe de fou. Autant celle-ci, elle m'interpelle un peu moins quoi. C'est ça que je veux dire. Elle me... Waouh ! Beaucoup moins que la Blissim que j'ai beaucoup beaucoup appréciée. Alors, autant vous dire que du coup, celle qui m'a vraiment plu, celle qui m'a fait un gros gros coup de cœur ce mois-ci, c'est la Blissim. Parce que voilà, je trouve qu'on est bien. Ils font des efforts aussi. On a un format full size, ce qui est franchement rare chez Blissim. Mais voilà, on retrouve tout. La box, globalement, elle me plaît, elle m'intéresse. Elle me... Voilà, j'ai envie de tout essayer maintenant, tout de suite. Je pense que j'ai un peu moins avec la prescription lab. Voilà. Mais toutes les deux, en tout cas, sont très très belles. Elles sont très très bien garnies. Et voilà, elles sont franchement, toutes les deux adaptées au mois de novembre. Mais j'ai quand même un petit coup de cœur pour Blissim ce mois-ci. En termes de livraison, et bien écoutez, rien à dire. Elles sont arrivées toutes les deux en début de mois, comme promis, comme toujours. Donc voilà, rien, rien, rien à dire sur la livraison. En termes de rapport qualité-prix maintenant. Alors, la Blissim, moi je la paye encore à ce jour. 14,90€, quelque chose comme ça. Donc je suis prélevée 16€ et des brouettes parce que j'ai la livraison en suivi. Mais voilà, en gros, je la paye encore le prix d'avant. Pas 16€ et des brouettes comme là, c'est passé en novembre. Mais voilà, en tout cas, je la paye encore au prix le plus bas en 2022, si je peux dire. Donc, il y a une valeur approximative de 55€ dans cette box. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de correct. On paye 16€ ou 14€, ça dépend. Et on reçoit 55€ de produit. Donc écoutez, moi je trouve ça assez correct pour ce qu'on retrouve dans la box. Donc niveau rapport qualité-prix, on n'est pas trop trop mal chez Blissim. Chez Prescription Lab, on n'est pas trop mal non plus, étant donné qu'on paye la box 20,60€ tous les mois. Et que là, on est aux alentours de 131€ de produit. Ouais, vous avez bien entendu, 131€ de produit. Il faut savoir que 5 mondes, c'est une marque qui coûte très cher. Je pense que le petit portefeuille en cuir a coûté un petit peu aussi. Le format full size de Saez, la marque Biophitum, je ne sais pas du tout combien ça coûte. Mais bref, on est sur une box, pareil, avec une valeur super haute pour ce qu'on paye. Donc 131€ pour 20,60€. On est quand même sur quelque chose de correct. Donc clairement, celle qui vaut le plus le rapport qualité-prix ce mois-ci, c'est la Prescription Lab. Si tous les produits à l'intérieur vous plaisent, si vous savez pertinemment que vous allez tous les utiliser, 20,60€ pour 131€ de produit, vous allez y retrouver votre bonheur. Par contre, là on est quand même sur deux niveaux, je trouve, différents. Donc on le sait, la Blissim c'est plus du test, c'est adapté à beaucoup de monde. Alors que chez Prescription Lab, on est sur une autre gamme, j'ai envie de dire. On est sur une autre prestation de produit et ça, ils le disent. Ils cherchent avant tout de la qualité, ils cherchent à plaire à un certain panel de personnes. Donc ils le disent que leur box est plutôt adapté aux jeunes femmes, mais pas à tout ce qui est adolescente ou pré-adolescente ou ce genre de personnes-là. Donc c'est vrai que là, pour le coup, on sent un petit peu quand même la différence publique, j'ai envie de vous dire. Donc pour le coup, moi je me retrouve plus dans la Blissim qui fait un peu plus cosy, un peu plus sympa, un peu plus diversifiée que dans la Prescription Lab où on est quand même sur, on sent très clairement un autre niveau de produit, un autre niveau de prestation. Donc voilà. Mais après c'est en fonction des goûts de chacun et de chacune. Mais voilà. En termes de rapport qualité-prix, c'est clair que la Prescription Lab vaut le coup, mais la Blissim vaut elle aussi le coup. Mon avis du coup, pour terminer et clôturer cette vidéo sur ces deux boxes, c'est que chez Blissim, on est quand même sur une box très sympathique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. On a une très belle sélection de produits réconfortants pour affronter le froid qui commence à s'installer petit à petit. Le petit gommage me plaît beaucoup, le petit mascara me plaît également, même si je le connais déjà. Par contre, je suis vraiment ravie de découvrir de nouveaux produits. La petite eau de parfum, elle sent incroyablement bon, j'aime beaucoup. Le Davines, j'ai hâte de le tester. Enfin voilà, je trouve que là, on est bien, j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment une box qui a du charme ce mois-ci. Concernant la Prescription Lab, comme je vous le disais, je l'ai beaucoup aimée, mais je n'ai pas été plus enjouée que ça à l'ouverture en fait. Très contente de recevoir de belles marques comme Les 5 Mondes, comme Biofitom, c'est ça non ? Biofitom, Save, tout ça. Voilà, en plein, ce qui m'a un peu refroidie, c'est bête parce que c'est vraiment un détail bête, c'est ce porte-carte. Alors vous avez été nombreuses à me dire, bah oui, mais le mois de septembre, c'est pas un porte-carte qu'on a reçu, c'est un porte-téléphone. Oui, mais il y a la porte-téléphone et c'est bien noté dans le prescripteur et c'est bien aussi sur le porte-téléphone, vous avez des encoches pour ranger vos cartes. C'est un porte-téléphone, porte-carte quoi, mais à avoir sur vous autour du cou. Que là, on a un porte-carte qui est aussi très joli, de très belle qualité, d'ailleurs il faut le noter. Plus ça glissait dans son sac à main ou dans son portefeuille, pour retrouver facilement des cartes qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais je trouve que ça fait vachement doublon avec septembre. Septembre, on avait le porte-téléphone et trois encoches pour ranger les cartes et on se retrouve de nouveau avec un range-carte. Alors je sais qu'on peut parfois avoir beaucoup de cartes dans son sac de fidélité, de paiement, enfin bref. Mais quand même, là je trouve que ça fait too much et ça faisait beaucoup trop rappel. Moi je trouvais à la box de septembre. Donc je pense que ça, déjà, ça m'a aussi pas mal refroidie. Mais après tout, on a quand même une belle sélection. Mais voilà, j'ai pas été plus enchantée que ça, même si je sais que c'est de beaux produits, que ce sont de belles marques, que ce sont des produits avec des valeurs quand même assez élevées. Voilà, c'est pas une box coup de cœur ce mois-ci. Donc vous l'aurez deviné, la box coup de cœur ce mois-ci, c'est la Blissim en termes de design, en termes de rapport qualité-prix. Elle est pas mal aussi. En termes de sélection de produits, je trouve qu'on est vachement bien. Et moi, elle me plaît vraiment beaucoup cette Blissim du mois de novembre, tout simplement. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin tester tous ces petits produits-là, que ce soit aussi bien chez Pélab que chez Blissim. Voilà, ça en est terminé pour cette vidéo débrief sur les box du mois de novembre. J'espère que la vidéo ne sera pas too much longue. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous faire cette petite parenthèse aussi en début de vidéo pour vous prévenir que, bah voilà, l'aventure Goody Box s'arrêtera peut-être plus vite que prévu et que je n'attendrai plus d'avoir la Goody Box pour vous présenter cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire, débrief sur les box. Et pour le coup, bah là, ça fait plusieurs mois que je ne peux pas la tourner parce qu'il me manque la Goody Box, donc ça m'embête. Donc voilà, en tout cas, je clôture cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle a été votre box préférée du mois de novembre, même si ce n'est pas la Blissim ou la Prescription Lab. N'hésitez pas à me dire, peut-être que vous êtes abonné aussi à la My Little Box, à la Glossy Box, à une autre box. Donc dites-moi, vous, quelle a été votre box coup de cœur en ce mois de novembre. Et puis, bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501